Sud Radio In Vino, 13h13h30, Alain Marty. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver à bord de In Vino Sud Radio. Je rappelle que vous pouvez nous écouter depuis la boutique Nicolas par exemple, à Paris au 59 boulevard Saint-Michel sur 99.9 et que nous sommes la seule émission de radio au monde à 100% consacrée aux vins et aux spiritueux. Et vous écoutez le numéro 1181 d'In Vino depuis la création de l'émission. C'était en 2004. Au menu aujourd'hui, une jolie balade comme d'habitude au pays de la consommation modérée et responsable avec Pierre Courdurier qui est propriétaire du château Croix de l'Abrie à Saint-Emilion qui va fêter plein de choses, notamment un titre de grand reclassé. In Vino Sud Radio a le grand plaisir d'accueillir Pierre Courdurier, propriétaire du domaine du château, du château Croix de l'Abrie. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors vous êtes, un mot sur votre parcours, vous êtes fan de rugby, vous êtes fan de corrida et vous avez fait quoi avant d'acheter le vignoble en 2013 ? Avant de reprendre le 2013 avec Axel mon épouse, moi j'étais... Que l'on salue. Oui, tout à fait, qui est dans les vignes en train de tailler. C'est vous, vous êtes tranquille à Paris et à la radio, et t'as également bossé. Elle va avoir soin ou marre. C'est du beau ça. Oui, oui. Avant, je m'occupais de la distribution d'un domaine dans le Bédoc et puis auparavant, j'étais chez l'Abrie à l'export dans les années 90. D'accord. On s'était rencontré avec mon épouse aux Etats-Unis en 94. En 94. Et elle, elle était dans quoi ? Dans le vin également comme vous ? Non, elle n'était pas dans le vin. Elle voulait travailler dans le vin, elle était dans le vin aux Etats-Unis et puis quand on est rentré en France, une femme dans le vin à Bordeaux, c'était un peu plus compliqué. C'est vrai quoi. Donc elle est partie vers d'autres horizons. Alors avant de parler de vin avec Christelle, vous aimez la Corrida, c'est bien de le dire, c'est une opinion. Oui, fan. Votre meilleur souvenir de Corrida, c'était quoi ? Pardon ? Votre meilleur souvenir de Corrida ? Ah, une grande Corrida avec Rincone à Dax. Très bien. Bon, je pense qu'on reçoit pas mal de mails suite à cette question, mais c'est pas grave. Et le rugby, vous supportez qui, rugby ? Alors, Stade Aurillacois parce que je suis cantalien et Stade Toulousain. Ils sont toujours difficiles à jouer, Aurillac. Je me souviens que Jean-Pertignan est en pro des deux. Oui, il y a des pédibles à Aurillac. Bon, allez, on revient sur le vin, Christelle, c'est à vous. Oui, c'est plus mon sujet. J'ai un petit contre-opinion. La difficulté pour les femmes dans le vin, et ça, ça concerne beaucoup de monde ici, je pense que c'est plus facile maintenant, y compris à Bordeaux. Moi, je connais beaucoup de femmes dans le vin, y compris ma fille. Vous connaissez beaucoup de femmes de tout court, David ? Non, non, mais je pense que cette barrière a quand même s'élevé, et tant mieux. Bon, on vient à Saint-Emilion avec vous, Christelle ? Oui, exactement. Vous avez 5 hectares dans l'AOC Saint-Emilion-Grand-Cru. Et alors, vous définissez aussi comme un Globe Wine Trotter. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? En fait, Axel s'occupe... On a divisé les tâches en deux, vu qu'on n'est que deux sur le domaine. On a 5 hectares, c'est 72, pour être précis. Voilà, on manquait au prix de l'hectare. Oui, ça coûte, ça coûte. Et Axel s'occupe de la vigne et de la production, et moi, je m'occupe plutôt de la partie de la distribution, et on se rejoint dans le chais pour les assemblages. Donc, il faut aussi faire du vin, mais il faut savoir aussi le vendre. Donc, Globe Wine Trotter, parce qu'on distribue dans 56 pays à travers le monde. Combien de bouteilles au total vous produisez ? 14 000. Oui, donc c'est vraiment du cali-cali, de la chirurgie du vin, peut-être ? Ce n'est pas la chirurgie du vin, mais on a la chance d'être sur des très beaux terroirs, et les grands vins demandent des grands terroirs, ou inversement, on parlait de vignerons, c'est aux vignerons de faire le vin, et d'essayer d'exprimer les terroirs. Donc, nous, on est tout petits, on veut garder notre domaine très confidentiel, et on s'attache à travailler dans la précision, et la précision demande, des fois, de savoir se couper un bras pour faire de la qualité. Et elle ? Vous faites un élevage de 18 mois en barrique aussi, donc là, actuellement, vous commercialisez quel millésime ? Alors, on fait des élevages très longs, parce que les terroirs demandent des élevages longs sur nos styles de vin. Aujourd'hui, on a mis en marché les 2020, qui ont été livrés pour ceux qui les ont achetés en primeur, et on va présenter le 2021, enfin, 2022 en primeur au mois de mai, pour le marché, pour ceux qui vont déguster les vins primeurs, et on distribue actuellement le 19. David Cobbold ? Si j'ai bien entendu, 14 000 bouteilles et 50 pays. Oui, ça ne fait pas beaucoup par pays. Oui, c'est vrai. Non, ma question concerne la logistique. On sait que la logistique est importante. Vous passez beaucoup de temps. Chaque pays a ses étiquettes, ses contre-étiquettes, ou parfois, c'est compliqué, non ? Pourquoi tant de pays ? C'est compliqué. Alors, pourquoi tant de pays ? Parce qu'il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas vendre à une personne au Pérou, ou en Australie, ou en Nouvelle-Zélande, au Chili, aux États-Unis, et en France, bien évidemment. Mais c'est beaucoup plus de boulot pour vous, quand même. Ce n'est pas plus de boulot, c'est juste mettre une contre-étiquette adaptée à chaque pays, c'est tout. Ça prend peu de temps, ça se fait. Le prix de vente, ça va être combien aux bouteilles ? Croix-de-l'abri, on est prix consommateur, entre 120 et 150 euros la bouteille. Entre 120 et 150 euros. Donc, on est qualitatif et haut de gamme depuis le début. Depuis le tout début. En fait, Croix-de-l'abri, c'est l'origine des vins de garage. Ça a commencé en 1991, et ça a commencé à Croix-de-l'abri à Vallandreau. Très intéressant. Christelle ? Vallandreau qui était réellement fait dans un garage, parce que j'avais goûté. Et Croix-de-l'abri était fait dans un salon. Ah oui, c'est ça. Est-ce que vous, justement, nous racontez un peu cette histoire des vins de garage, parce qu'on en parle souvent, mais comment ça a débuté ? En fait, les vins de garage s'attaquaient dans les années 90 par des néo-vignerons qui n'avaient pas les moyens financiers d'acheter des grands domaines ou beaucoup de vignes. Donc, ils ont acheté peut-être un hectare ou un demi-hectare. Et il faut revenir aussi dans les années 90, même si c'est à la fois proche et loin à la fois, ce sont des vignerons qui ont quand même appris ou réappris à vendanger mûrs, à suivre les rythmes de la saison et à faire des vins mûrs. Donc voilà, c'est parti de là. Vous comparez un domaine de Bourgogne. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? On se compare à un domaine bourguignon parce qu'on a une approche très bourguignonne. En fait, on a trois climats très identitaires à Croix-de-Labrie. On a une partie qui est sur le plateau calcaire à Astéry. Ensuite, on a une autre parcelle qui est sur le pied de côte, le pied de côte de Pavier, au lieu d'Ibadon. Et on a un autre lieu qui s'appelle le Cato, où on est sur des argiles bleues avec des graves. Donc forcément, on a des micro-climats et des climats qui vont être très identitaires. Et on conduit notre vignoble dans ce sens-là. Pierre, on parle un peu du classement, bravo ! Oui, c'est sympa, c'est cool. Racontez-nous alors ce classement déjà de Saint-Émilion. C'est le classement des grands crus classés de Saint-Émilion. C'est la consécration de 10 ans de travail parce que nous, on a repris le domaine en 2013. Donc c'est plutôt sympa d'être reconnu en tant que crus classés. Il y en a combien de crus classés à Saint-Émilion ? Si je ne dis pas de bêtises, on est 85. 85 au total. Donc vous faites partie des 85 et un nouvel entrant, c'est-à-dire vous-même. Il y a eu combien de nouveaux entrants ? De nouveaux entrants, il y en a eu combien ? 7-8, je crois. 7-8, David ? La question, moi j'ai une idée de la réponse, mais j'aimerais entendre votre version. Quel est l'intérêt du classement ? Quand je pense à, par exemple, Théâtre Rotepof, qui fait de magnifiques vins sur aussi un très joli coin, n'a jamais voulu être classé. Et vous aussi, pourquoi ? Nous, on a été classé parce que quand on fait partie déjà des vins un peu rares, iconiques, et on se dit pourquoi pas jouer ? Après, on est classé, pas classé, ça n'empêchera pas de continuer à faire des grands vins. Et Théâtre Rotepof, il faut poser la question à Midjaville. Là, je ne peux pas vous répondre à cette place. Mais on achète quoi ? On achète la marque Saint-Emilion, votre marque, un peu l'ensemble, c'est quoi la star ? Qui la star ? Parce que vous débrouillez très bien avant ce classement. Vous étiez déjà un super château. Oui, ils achètent notre vin, ils achètent notre marque. Christelle, vous constatez également que le client chez vous, il est un peu paru ? Non, il est rassuré par ce genre de classement, le client, même s'il nous fait confiance, c'est qu'après, on parle plus du domaine, mais ça le rassure à la base, voilà. Et Saint-Emilion, en plus, a une approche, a toujours été un petit peu avant-gardiste. Aujourd'hui, c'est une appellation qui a lancé une certification environnementale obligatoire dans le cahier des charges de son AOC. Donc Saint-Emilion, c'est une petite appellation avec beaucoup de vignerons, et c'est sûr que le classement, effectivement, pour les consommateurs, c'est aussi un vecteur de réassurance. Il y a aussi un aspect de la valorisation du foncier. Oui, alors ça, ça dépend dans quel sens on se situe. Quand on veut acheter ou quand on veut vendre. Oui, exactement. Ou alors, les transmissions, c'est un peu plus compliqué. Oui, c'est vrai. Et à Saint-Emilion aussi, il y a des caves coopératives, autre chose, qui vendent le litre à 3 euros, 4 euros à l'obtel. C'est quand même le grand écart. On n'a pas trop ce cas-là à Saint-Emilion, heureusement. Non, c'est sûr, on trouve des choses pas chères du tout. Mais il y a des très jolis vins à Saint-Emilion, avec des rapports qualité-prix qui sont super, et c'est ça qui est génial, parce qu'on a justement une variété de terroirs avec des vignerons. Saint-Emilion, on a beaucoup de petits domaines, donc c'est ça qui est sympa. Bon, très bien. Et pour terminer, donc, capacité de garde, vos belles bouteilles, on peut les attendre 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. On peut garder nos vins plus de 20 ans sans problème. On a ouvert des 96 il n'y a pas très longtemps et ça se dégustait fantastiquement bien. Et à 96, il faut le déguster avec quel type de plat ? Ce que vous voulez. Voilà, ça c'est la bonne réponse. On peut déguster ça avec un poisson. Franchement, le vin, il ne faut pas être... Et température de service d'un 96, vous d'un vin plus récent ? 18. 18, il faut essayer. Et on précise quand même que vous n'avez pas de blanc, alors ? On fait un peu de blanc. On a une micro-cuée qui s'appelle Stella Solare. C'est assez sympa, c'est anecdotique. Allez, on embrasse Axel. On vous remercie également Pierre, Christelle et Nicolas, Vialette, David Cobol, les millions d'amateurs de vin qui nous suivent chaque week-end. Fin de ce numéro. Un clan de EMA qui prépare cette émission, qui restait fidèle à Sud Radio, encourager tous les vignerons français et surtout respecter la plus grande des modérations. Femme, trois minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada